Le syndrome de l'imposteur, c'est le pire ennemi de l'entrepreneur. Tout le monde y est confronté à un moment ou à un autre de son expérience business et on peut dire qu'il n'y a pas plus handicapant que ce syndrome. Procrastination, stress, paralysie, doute, peur, découragement, envie de tout arrêter. Mais s'il n'est pas bien maîtrisé, le syndrome de l'imposteur peut vite mener à la débandade. Alors voici mes meilleures astuces pour te débarrasser rapidement et efficacement du syndrome de l'imposteur de l'entrepreneur. Tout d'abord, il faut comprendre que tout le monde, mais genre tout le monde, est confronté au syndrome de l'imposteur. Ça va déjà te permettre de relativiser. Tu vois, on se fait toujours l'idée que les gens qui, entre guillemets, sont arrivés enfin, ce qu'on considère comme étant arrivés. Parce que je suis sûre que les personnes dont tu considères qu'elles ont réussi, dans leur tête, elles n'ont pas réussi. Dans leur tête, il leur reste plein de challenges à dépasser. Dans leur tête, elles se comparent à des personnes qui ont plus réussi qu'elles, selon leurs critères. Mais c'est vrai que dans notre tête, on a toujours ce biais humain qui est le même que celui qui nous fait penser que les familles royales ont une vie de rêve ou que les millionnaires ont une vie parfaite. C'est complètement faux, c'est du n'importe quoi, c'est du bullshit en fait. Parce qu'en fait, on est sur cette terre et on a tous nos problèmes. On a chacun notre lot de problèmes. C'est juste qu'on n'a pas tous les mêmes types de problèmes. Et du coup, on a cette idée que les gens qui y sont arrivés en business, ils ne subissent plus le syndrome de l'imposteur. C'est faux. D'ailleurs, j'ai failli faire un lapsus tout à l'heure et dire le syndrome de l'entrepreneur au lieu de te dire le syndrome de l'imposteur. Et ce lapsus, il est très révélateur. À partir du moment où tu entreprends, tu prends des risques, tu te mets en difficulté, tu vas être confronté au syndrome de l'imposteur. Et même quand tu feras 10 cas, 100 cas par mois ou plus, tu seras toujours concerné par ce syndrome-là. Et je t'invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Tu vas trouver un support qui va te donner toutes les ressources pour booster ton mindset de fou et en finir avec les blocages qui t'empêchent d'avancer dans ton entreprise. Donc, quelque part, il faut aussi comprendre que le syndrome de l'imposteur, il fait partie du succès. Il fait partie du paquet cadeau. En fait, plus tu vas avancer, plus tu vas ressentir le syndrome de l'imposteur. Avec le cadeau va venir le fardeau. Ça serait, comme on disait tout à l'heure, un petit peu naïf de se dire qu'avec le succès, la vie est toute rose et qu'en fait, on y est enfin arrivé et que tout va bien. Non ! C'est juste qu'une fois qu'on arrive à un niveau supérieur, on va avoir des problèmes d'un autre type à gérer et qu'il va falloir renforcer nos épaules pour porter des problèmes qu'on n'a pas encore portés. Mais si ces problèmes viennent sur nos épaules, justement, c'est que quelque part, il n'y a pas de hasard, on a des ressources pour les gérer. Donc, il ne faut pas paniquer en mode « je ne veux pas réussir parce que ça veut dire que j'aurai des plus grands problèmes ». Non, ce n'est pas la bonne réponse. La vie n'est pas facile. Donc, s'empêcher de rayonner en se disant « du coup, je n'aurai pas de problème », ce n'est pas la solution du tout. Dans la vie, il y aura toujours des problèmes et aucune vie n'est parfaite. La seule différence, c'est que tu peux avoir des problèmes en faisant ce que tu aimes et tu peux avoir des problèmes en faisant ce qui te passionne. Et tu peux avoir des problèmes en faisant un truc que tu détestes. Moi, mon choix est vite fait. Donc, toute la différence, ça va être comment tu vas gérer les problèmes qui vont t'arriver en tant qu'entrepreneur. Si tu les gères en mode « pourquoi j'ai des problèmes ? Je ne comprends pas, je ne suis pas à la hauteur, j'ai peur de ne pas y arriver », etc. Tu ne vas jamais t'en sortir. Par contre, si tu adoptes un conseil hyper intéressant qui s'appelle « l'incertitude positive », tu vas voir que tu vas vivre les choses très différemment. Parce que ça, ça va te permettre d'accepter que tu es une personne imparfaite. Ça va te permettre d'accepter que tu es une personne perclu de doute. Et ça va te permettre de te raconter une autre histoire. En fait, quand on ressent le syndrome de l'imposteur, c'est parce qu'au fond, nous-mêmes, on se raconte toujours une histoire comme quoi on n'est pas à la hauteur. On ne peut pas y arriver. On ne peut pas vraiment réussir. Quelque part, il y a cette petite voix qui ne veut pas nous laisser réussir. Et donc là, l'idée, ça va être d'aller se raconter des histoires différentes, des histoires qui nous apportent de la force, de porter une autre paire de lunettes, de faire un jeu, le jeu de faire semblant. Et si on se disait que ? De se dire « quelle histoire je me raconte à moi-même ? Quelle empreinte je vais laisser à l'intérieur ? » De se dire « est-ce que je vais me donner tous les atouts pour réussir ? » Ou « est-ce que je vais me laisser m'auto-affaiblir de l'intérieur et ne jamais parvenir à dépasser mes soucis ? » Il y a une de mes coachées qui a le plus réussi et son mantra à elle, celui qu'elle répétait tout le temps, c'était « j'ai peur, mais j'y vais quand même. » Le syndrome de l'imposteur, il est là parce qu'on a des peurs, on a des doutes. Et la meilleure des réponses au syndrome de l'imposteur, ça va être d'agir. De dire « ok, je reconnais que je ne suis pas très confortable, mais je vais poser les actions les plus précises possibles pour me sécuriser, pour me renforcer, pour me responsabiliser, pour renforcer mes compétences, mes connaissances, ma capacité à faire face à ce problème. » Quand on n'arrive pas à agir et qu'on est torturé par le syndrome de l'imposteur, c'est souvent allié à la procrastination. Comme on a le syndrome de l'imposteur, on n'agit pas, et comme on n'agit pas, ça renforce notre syndrome de l'imposteur. C'est un cercle vicieux. La solution à ça, c'est vraiment de faire la liste des trois choses que tu peux faire dans ta journée. Et quel que soit le syndrome de l'imposteur qui t'habite et qui t'empêche de rayonner et qui t'empêche d'avancer, tu feras au minimum tes trois actions par jour pour faire avancer ton business, pour faire avancer ton entreprise. Tu ne te donneras pas d'excuses. Tu auras le droit de ruminer sur ton syndrome d'un entrepreneur une fois que tu auras posé tes trois actions. Mais tu devras d'abord les poser. Et de préférence, tu iras poser en premier les actions les plus dures à faire, les gros crapauds, les choses que tu repousses. La meilleure des méthodes pour dépasser le syndrome de l'imposteur, c'est d'avancer un pas à la fois. Petit pas après petit pas après petit pas. Une autre action qui va vraiment faire toute la différence pour dire bye bye au syndrome de l'imposteur, ça va être de cultiver la gratitude. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire qu'il faut savoir célébrer tous les moments, célébrer toutes les plus petites victoires pour avoir encore plus de plaisir, pour aller à l'étape suivante. Quand tu es pris par le syndrome de l'imposteur, tu es pris dans une spirale négative qui t'empêche d'avancer dans ton business et de passer au niveau supérieur. Parce que tu te bloques, tu te dis que ça, tu n'as pas été à la hauteur, ça ne t'as pas réussi à le faire, tu n'arriveras pas à aller au niveau suivant, que la réussite, c'est pour les autres, ce n'est pas pour toi, que les autres, ils sont forcément mieux que toi, c'est pour ça qu'ils y sont arrivés. Tout ça, c'est du bullshit total. Valorise tes petites victoires, valorise tes petits pas, tes avancées au quotidien et tu verras que rien que ça, ça fera toute la différence. Une autre action qui va te permettre vraiment d'en finir avec le syndrome de l'imposteur, c'est de le ridiculiser. Tu peux vraiment personnaliser cette petite voix, ce syndrome de l'imposteur, comme je le fais moi, tu vois, moi je l'ai appelée la grosse Bertha, je la présente, elle est en face de toi. Et à chaque fois que je pense à la grosse Bertha et à tout le mal qu'elle me fait, je la ridiculise. Je l'imagine comme un vilain génie de la lampe qui dit non avec sa main et du coup, elle me paraît moins énorme. Je me dis, attends, ces doutes et ces peurs-là, c'est encore un coup de la grosse Bertha. Elle va me laisser tranquille en fait, elle va me laisser avancer. Et quand tu ridiculises comme ça cette petite voix à l'intérieur de ta tête, quand cette petite voix tu la forces à prendre un autre ton, quand au lieu de t'entendre te parler comme ça en mode tu n'y arriveras pas, tu ne pourras pas le faire, tu ne seras pas à la hauteur, quand à la place tu lui donnes une autre voix et que cette voix elle te parle autrement et que c'est en mode tu ne pourras pas y arriver, tu ne seras pas à la hauteur et tu ne pourras pas le faire. Tout de suite, tu l'entends différemment cette voix, tout de suite elle t'impacte autrement. Donc, n'hésite pas à identifier cette voix du syndrome de l'imposteur dans ta tête et à la faire parler sur un ton différent. Tu verras que rien que ça, ça te fera complètement relativiser ce que cette voix te dit. Et encore une action qui va vraiment te permettre de dépasser ce syndrome de l'imposteur, ça va être de rechercher la beauté cachée qu'il y a derrière ce syndrome. Ne pas fuir le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment comprendre que ce syndrome il a quelque chose à t'apporter, il t'enseigne quelque chose. Pour avancer en tant qu'entrepreneur, il faut pouvoir identifier son super pouvoir, son super talent. Mais il faut aussi savoir identifier son super obstacle. Il faut aussi savoir identifier ce qui t'empêche d'avancer, ce qui t'empêche d'avancer un pas après l'autre. Ce qui t'empêche de progresser. Et le syndrome de l'imposteur, il te livre sur un plateau l'explication de pourquoi tu parviens pas à avancer. Et tu dois dire merci à cette identification. Tu dois dire ok, mes peurs sont sur tel sujet. Mes doutes concernent telle thématique. Là, je vais bosser plus. Je vais acquérir des nouvelles connaissances, je vais acquérir des nouvelles compétences et je vais devenir un krach dans cette thématique, un expert dans cette thématique. Et là, à ce moment-là, je sais que le syndrome de l'imposteur, il ne reviendra pas. Quand on est entrepreneur, on a besoin d'identifier son super talent. On a besoin d'identifier son super pouvoir. Mais on a aussi besoin d'identifier son super obstacle. D'identifier ce qui nous empêche d'avancer. Parce qu'une fois qu'on l'a identifié, on peut dire ok, mes peurs sont à propos de tel sujet. Mes doutes sont à propos de tel sujet. Qu'est-ce que cela ne tienne ? Je vais me former plus. Je vais acquérir davantage de connaissances, davantage de compétences sur ce sujet-là. Et du coup, je vais pouvoir le dépasser, le contourner. Ce ne sera plus un problème. Le syndrome de l'imposteur ne pourra plus m'attaquer, au moins sur ce point-là. Et j'aurai progressé. Parfois, pour en finir avec le syndrome de l'imposteur, les astuces que je viens de te donner ne suffisent pas. Et dans ce cas-là, on doit utiliser la méthode bazooka. La méthode bazooka, je te l'explique dans le document que tu peux récupérer en description de cette vidéo. Tu cliques sur le lien et tu as toutes mes meilleures astuces pour te développer un mindset de folie. Et puisque tu es allé jusqu'au bout de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Tu découvriras toutes mes meilleures astuces, meilleures stratégies pour faire de ton entreprise ta réussite et ton succès. Sous-titrage ST' 501